Alors aujourd'hui, direction Istres, toute cette route là, que vous verrez sur les traces, et bien c'est pour aller là, la vigie et la chapelle, ça me plaît ce coin, après j'irai faire un saut, l'antenne, c'est là, voilà, à tout à l'heure de là-haut. Voilà, j'arrive en haut de la colline, la colline, c'est une butte, et donc la vigie est là, en face, on va aller voir ça de plus près, et la jolie chapelle, là, on va aller voir ça de plus près aussi. Alors d'ici, vue sur l'étang de Berre, cette fois je suis côté Saint-Chamart, qui se trouve juste là en face, pas loin du tout d'ailleurs. Voilà, tout l'étang de Berre, et surtout vue sur Istres, et l'étang de l'Olivier, c'est celui-là, l'étang de l'Olivier, l'autre c'était l'étang de Berre, là-bas en face, Fausse, en face, loin loin, là c'est Istres. Voilà, à vue de l'étang de l'Olivier, la base aérienne, là-bas au fond, d'Istres. Et là, à gauche, l'étang de Berre, il y a juste une bande étroite entre les deux étangs. Et là, la chapelle, et le soleil en face. Petit tour d'horizon, jusqu'à la Vigie. Et le deuxième point où je voulais aller, c'est Saint-Chamart, juste là, c'est la Vigie, là-bas. Toujours l'étang de Berre. On voit quasiment en entier, là. Et ce deuxième point, donc, c'est cette antenne-là. C'est la Vigie.